L'Athénée-Jean-d'Aveine à Mons, c'est aussi une section horticulture, un hectare de terrain où la cantine de l'école vient régulièrement se fournir en produits frais. On fournit tout ce qui est tomates, aubergines, poivrons, salades, on essaye que ce soit le plus fréquent. En hiver, on fournit chicons, cerfeuils, salades de blé. Il y a vraiment un roulement qui se fait toute l'année. Alors pendant les vacances, les cuisines ne ferment que trois semaines. Donc en fait, tous les produits qui sont ici et qui peuvent être transformés sont envoyés aux cuisines pendant les vacances, ce qui leur permet une facilité de travail durant l'année scolaire, puisqu'ils peuvent déjà préparer tout ce qui est base de soupe, de sauce. Du potager à l'assiette, le circuit est ultra court. Mais les idées sont longues. Dans le cadre de la semaine bio, l'école a voulu creuser davantage sa réflexion en s'initiant à la permaculture. C'est d'abord trois piliers, prendre soin de la terre, prendre soin des hommes et partager les ressources équitablement. Et c'est aussi vivre en autonomie. La permaculture, c'est d'abord se montrer bienveillant envers la nature, en installant notamment de petits hôtels à insectes au cœur de nos jardins. C'est très important de faire des hôtels à insectes dans le jardin, même à plusieurs endroits. L'idéal, c'est de les faire à 30 cm du sol, pour la simple et bonne raison que c'est important d'attirer certains insectes auprès des légumes. Et de faire fuir d'autres. Les limaces, les escargots, on les adore, mais peut-être pas trop près non plus de nos salades. Bois, paille, pommes de pain, la permaculture se nourrit de tout ce qui tombe sous la main. Elle séduit de plus en plus de gens. Alors on peut commencer la permaculture sur un balcon, dans des balconnières. On peut commencer la permaculture sur les toits de sa maison, si on a un toit plat, ou bien commencer dans un petit jardin ou même une cour en ville, ou bien à la campagne avec un hectare ou même déjà 10 ou 20 hectares, c'est déjà très très bien. A Estine, l'ESBL, ensemble sa pousse, organise des stages d'initiation pour les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada ...